Bonjour à tous, je reprends ici les points qui me paraissent importants dans le chapitre de géométrie analytique plane, donc de quatrième. Alors, premier point, c'est la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est une propriété incontournable qu'on va retrouver également dans le chapitre de trichonométrie et il est bon de savoir d'où elle vient. Alors c'est très simple, considérons un triangle quelconque, peu importe le triangle, A, B, C, et choisissons par exemple un côté AC. Voilà, donc je choisis ce autre côté, donc je vais tracer la parallèle à ce côté AC, donc la droite petit D qui est parallèle à AC et qui passe par le sommet opposé. Alors j'aurais pu choisir évidemment n'importe quel côté. Et alors, il y a une propriété très importante des droites parallèles, c'est que si elles sont coupées par une séquente, donc la droite AB ici par exemple, je pourrais prolonger la droite AB, je vais le faire d'ailleurs parce que ça va me servir. Donc voilà, si je prolonge la droite AB, elle coupe, donc cette droite AB, coupe la droite AC et la droite D, donc on dit que c'est une séquente à ces deux droites parallèles. Et alors, elles forment des angles alternes, internes, égaux. Vous voyez, l'angle alpha ici et alpha' ici sont de part et d'autre de la séquente, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont alternes et internes parce qu'ils sont entre les deux parallèles. Alors j'ai évidemment des angles correspondants aussi, par exemple ici je retrouve l'angle alpha. L'angle ici, de sommet grand B ici, l'angle formé par ces deux demi-droites issues du sommet grand B ici, cet angle là, il est égal à un angle alpha ici. Et donc ce sont deux angles qui sont correspondants. Alors si j'ai deux angles qui sont correspondants, forcément les droites sont parallèles et réciproquement, si les droites sont parallèles, forcément l'angle correspondant ici, les angles ici sont égaux. Et ça, c'est encore équivalent à la propriété que les angles alternes internes sont égaux. Et ce serait aussi équivalent à la propriété, des angles alternes externes. Vous voyez, par exemple, l'angle alpha ici et cet angle ici sont de part et d'autre de la séquente, donc ils sont alternes et ils sont externes parce qu'ils sont, cet angle là et cet angle là, sont à l'extérieur, ils ne sont pas entre les parallèles, ils sont à l'extérieur. Donc on parle d'angle alternes externes. Donc ça, c'est très important quand vous avez une de ces propriétés là, vous les avez toutes. D'accord ? Et donc voilà, ça caractérise la propriété de deux droites parallèles, donc c'est vraiment quelque chose de fondamental à bien bien comprendre. D'accord ? Au passage, deux droites sont parallèles, forcément elles sont dans un même plan. D'accord ? Nous verrons dans le chapitre de géométrie dans l'espace qu'on peut avoir des droites qui ne se touchent jamais, mais qui ne sont pas parallèles. D'accord ? Mais dans ce cas là, il faut sortir du plan pour obtenir ce genre de configuration. Alors ensuite, deuxième propriété qu'il faut bien connaître. Ce chapitre donc de géométrie va parler essentiellement de vecteurs. Et donc, c'est à quelles conditions deux vecteurs sont égaux. C'est quoi un vecteur déjà ? Alors, dans notre cours, je rappelle qu'un vecteur, ça permet par exemple de décrire un changement de position. Vous êtes en un point donné, vous voulez aller à un autre point, on a besoin de vous indiquer une direction, dans quelle direction je dois me déplacer. Une fois que vous avez votre direction, donc votre droite, je rappelle que la direction c'est quoi ? Par exemple, deux droites parallèles ont la même direction. D'accord ? C'est vraiment la propriété direction, c'est la propriété qui est en commun à toutes les droites qui sont parallèles. Elles ont la même direction. Donc, une fois que vous avez votre direction, il faut le sens. Parce que vous avez un point, vous avez la direction, vous savez tracer la droite, donc vous connaissez déjà le chemin sur lequel vous allez devoir vous déplacer, mais il faut savoir le sens. Donc, il faut vous donner la direction, le sens et puis la longueur. Donc, je vais me déplacer à partir du point grand V pour réaliser en fait le changement de position, le déplacement que m'indique le vecteur. Donc, un vecteur, ça indique finalement un déplacement, un changement de position. Comment je fais pour aller du point A au point B ? Alors, par exemple, pour le vecteur AB ici. Il y a un vecteur, je sais, on va le représenter par une flèche et la position de la flèche n'a aucune importance. On est d'accord là aussi. Je trace un vecteur ici. Voilà, je trace la même flèche ici, même direction parallèle, deux flèches parallèles avec la même longueur et le même sens. Ces deux flèches sont identiques et correspondent à un même vecteur. D'accord ? Voilà. Donc, allez, donc on avance là-dessus. Comment propriétés, autre propriété importante, c'est bien connaître ce qu'est un parallélogramme. Déjà, la définition d'un parallélogramme. C'est quoi un parallélogramme ? C'est un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est-à-dire un polygone avec quatre côtés. Un polygone, c'est une figure du plan. On travaille dans un plan. Et alors, donc, les quatre côtés sont dans un même plan. Et ils sont parallèles 2 à 2. Parallèles 2 à 2. Donc, si vous avez un quadrilatère avec des côtés parallèles 2 à 2, c'est un parallélogramme. Alors, attention comment vous nommez le parallélogramme ? A, B, D, C. Ça a un sens. Donc là, par exemple, je pars de A. A, B, D, C. Il faut nommer le parallélogramme de façon à ce que les lettres qui sont là, vous les parcourez successivement en donc suivant les côtés du parallélogramme. D'accord ? A, B, D, C. J'aurais pu aussi l'appeler B, D, C, A. D, C, A, B. Ce sont les mêmes parallélogrammes. J'aurais pu aussi aller dans l'autre sens. D, B, A, C. C'est encore le même parallélogramme. Alors, je veux démontrer que si A, B, D, C est un parallélogramme, alors forcément, le vecteur A, B est égal au vecteur C, D. Alors, comment on va faire ça ? Donc déjà, comme c'est un parallélogramme, je sais que C, D est parallèle A, B. Donc, je peux le dessiner. Je vous conseille de dessiner le parallélogramme pour voir quoi il ressemble. Et donc, les côtés sont parallèles 2 à 2, donc on peut très bien dire que le côté C, D, donc la droite C, D est parallèle à la droite A, B. Mais si vous avez ça, vous avez cette droite parallèle, vous avez une séquente qui est C, B ici. Donc, cette séquente, elle va couper les deux parallèles avec des angles alternes, internes, donc entre les parallèles qui sont égaux. Donc, gamma est égal gamma prime. Et de même, alors, si je considère maintenant les droites B, D et A, C, ces deux droites sont aussi parallèles, d'accord ? Puisque c'est mon parallélogramme, donc ça c'est mon hypothèse, j'ai un parallélogramme, donc j'ai cette première propriété qui m'indique ça. Et la deuxième propriété qui est là, donc les côtés, ces deux côtés-là qui sont parallèles. Deux côtés parallèles, BC est encore la même séquente, encore une séquente. Mais cette fois, les angles qui sont formés à B, B, D est là. B, D forme un angle ici avec la séquente qui est gamma prime. Et la séquente va former avec l'angle, avec le côté AC qui lui est parallèle, l'angle gamma. Et donc, ces deux angles sont évidemment encore alternes internes. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que si j'ai AC qui est parallèle à BD, forcément, gamma égale gamma prime. Et si j'avais gamma égale gamma prime, j'aurais forcément assez parallèle à BD. Ce sont une équivalence. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans ce sens-là. Donc, je mets la flèche que de ce côté-là, mais je pourrais très bien la mettre dans les deux sens. Ce serait juste. Ainsi, on a un triangle ici, le triangle B, D, C, qui, en fait, va être... Alors, il ne faut pas se tromper quand on va donner... qui me semble être très proche du triangle qui est là. Ces deux triangles sont isométriques. On va préciser tout ça. Alors, déjà, précisons, on a un triangle ici qui a les angles alpha, bêta, gamma. Ici, je connais les deux angles qui sont là. Je sais que celui-ci est égal à... que gamma égale gamma prime, bêta, bêta, bêta prime. Donc, forcément, comme la somme des angles est égale à 180 degrés, je sais que l'angle alpha prime, d'ailleurs, il faudrait que je le nomme alpha prime ici. L'angle alpha prime ici, c'est quoi ? C'est 180 moins bêta prime moins gamma prime. Mais comme gamma prime, c'est gamma, et bêta prime, c'est égal à bêta, je peux tout bien dire que celui-ci est égal à 180 moins gamma moins bêta. Et donc, c'est aussi égal à alpha. Donc, ça, c'est une propriété bien connue. Si... En fait, si vous connaissez deux angles d'un triangle, vous connaissez forcément le troisième. D'accord ? Et donc, là, pour le coup, ces deux angles-là sont aussi égaux. Donc là, j'ai deux triangles qui ont les mêmes angles. Donc, par exemple, là, c'est parcouré dans le bon sens. Par exemple, le triangle A, B, C. Donc, je parcours les sommets alpha, bêta, gamma dans ce sens-là. A, B, C. Il est osométrique au triangle D. Je retrouve l'angle alpha ici. C. Donc, C va être... L'angle C ici correspond à l'angle B ici. Donc, le point C et le point B sont homologues, en fait. Et gamma et B. Donc, le triangle A, B, C est semblable au triangle D, C, B. C'est ce que j'écris ici. Alors, deux triangles semblables, rappelez-vous, ce sont deux triangles qui ont les mêmes angles. Quand deux triangles sont semblables, la propriété importante à connaître aussi, c'est que ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Quand deux triangles semblables, leurs côtés sont proportionnels. On va revenir sur cette propriété extrêmement importante dans la suite. Et là, on remarque également que ces deux triangles, ils ont quand même le côté B, C ici et le côté C, B en commun. Donc, ces deux côtés ont la même longueur. Donc, du coup, le rapport de proportionnalité, c'est 1. Et donc, ces deux triangles sont en plus semblables. Ils sont isométriques. En réalité, ils ont, voilà, la longueur B, D ici est égale. Donc, si je prends ici, c'est important d'avoir nommé les triangles de la bonne façon. Si je prends le côté AB ici, il sera égal au côté D, C ici. Si je prends le côté B, C, il est égal au côté C, B. C'est ce que je viens de voir. C'est ce que je viens de dire. Ça m'a permis de trouver ces propriétés qui sont isométriques. Et si je prends le côté AC, il doit être égal en longueur au côté DB. Et donc, mes deux triangles ici sont isométriques. Et ça, c'est très important. Quand vous avez un parallélogramme, en réalité, vous avez deux triangles isométriques ici. Alors, du coup, comme ils sont isométriques, on peut en déduire que, comme je le disais, que AB égale DC. Vous pouvez le mettre dans le sens où vous voulez. AB égale DC. Donc, si AB, la longueur de AB est égale à la longueur de CD. Et donc, ainsi, on démontre que AB est égale à CD. Puisque les droites AB et CD sont parallèles. Les côtés AB et CD en même longueur. Alors, il y a une troisième propriété qu'il faudrait mettre en œuvre ici. Parce que ces deux propriétés-là ne sont pas suffisantes. Je pourrais très bien avoir, si vous voulez... Regardez. Voilà, je fais ça. Donc, là, je viens de démontrer que CD égale AB. Donc, je sais que CD... Ça, c'est par hypothèse. CD égale AB. Et je viens de montrer que la longueur CD est égale à la longueur AB. Alors, je pourrais très bien avoir deux droites parallèles. J'ai C ici. J'ai D là. Et puis, j'ai B ici. Et j'ai A là. Imaginez que j'ai cette configuration. J'ai bien deux droites parallèles. Les deux côtés ici, les deux segments CD et AB en même longueur. D'accord ? Mais je n'ai pas CD égale AB. Là, j'ai CD égale BA. Vous voyez ? Donc, pour avoir ça, en réalité, il faut que A soit de ce côté-là et B de l'autre. Donc, en réalité, ce qu'il faut que je vérifie également, c'est que la droite CB, par exemple, si je prends la droite CB, elle découpe le plan en deux parties. Et en fait, les points A et D sont de part et d'autre de la droite CB ici. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Et là, ça, je l'ai grâce à mon parallélogramme. Je sais que AB et DC est un parallélogramme. Donc, effectivement, la droite CB, en fait, les points A et D sont de part et d'autre de la droite CB. Et donc, je peux bien écrire que AB égale CD. Mais il faut aussi cette troisième propriété qui me permet de savoir si les deux vecteurs ont le même sens. D'accord ? Si je m'arrête aux deux premières, je pourrais avoir deux vecteurs qui vérifient ça, mais qui n'ont pas le même sens. Ils auront la même longueur, la même direction, mais pas le même sens. Donc, vous voyez, c'est important. Un vecteur, ça a trois propriétés. Et la propriété même sens, vous pouvez, si vous avez un vecteur comme ça, comment vous pouvez traduire le fait qu'ils ont le même sens en disant que vous prenez, donc, un point d'arrivée et un point de départ. Par exemple, B, c'est un point d'arrivée dans le vecteur AB. Je pars de A, je vais à B. C, c'est un point de départ. Vous considérez la droite qui passe par ce point d'arrivée et ce point de départ. Et bien, les autres points, les extrémités, A et D, doivent être de part et d'autre de cette droite. D'accord ? Et ça, c'est comme ça qu'on peut dire qu'on a le même sens. La traduction du même sens se traduit de cette façon-là. Ok. Donc, première propriété dans ce sens-là, elle est démontrée. Alors, maintenant, il faut également démontrer la propriété réciproque. Et c'est vraiment ça qui est important. Il faut, en fait, dans ce chapitre-là, on va traduire des propriétés géométriques à l'aide d'égalité vectorielle. Et donc, il faut bien faire le lien entre les deux. Et alors, la propriété la plus importante, c'est vraiment celle-ci. C'est cette propriété de parallélogramme. Et donc, il faut aussi la montrer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'ai AB égale CD, alors forcément, ABDC est un parallélogramme. Alors, on le fait sur... Je l'ai fait donc un peu plus loin. Au passage, avant de quitter ici ce truc-là, je pourrais également, du fait que ABDC est un parallélogramme, en déduire que AC égale BD. Puisque AC et BD sont parallèles par définition. Ils ont la même longueur, puisqu'on vient de le montrer, les deux triangles étant isométriques. Et on est d'accord que la droite CB coupe... Enfin, sépare... La droite CB... Les points A et D sont de part et d'autre de CB. Donc, j'ai bien aussi AC égale BD. D'accord ? Donc, si j'ai AB égale CD, je peux prendre les deux points d'arrivée et dire qu'ils forment un vecteur qui est égal au vecteur formé par les deux points de départ. Pardon. A et C sont les deux points de départ. Je construis mon vecteur avec les deux points de départ. Il doit être égal au vecteur que je construis avec les deux points d'arrivée. Alors, évidemment, si j'ai pris d'abord comme point de départ A, il faut que mon premier point d'arrivée soit B. Donc, A, B, C, D. D'accord ? Donc, important. J'en ai un autre exemple pour être sûr que vous avez compris. Si, par exemple, je prends le vecteur EF, je dis que EF est égal à GH. Alors, de cette égalité-là, je peux aussi en déduire que EG, les deux points de départ, vont être égales... Voilà. Le vecteur formé par les deux points de départ va être égal... EFH, pardon. Va être égal au vecteur formé par les deux points d'arrivée, dans cet ordre. Donc, ça aussi. Donc là, on a une équivalence là-dessus. C'est quelque chose d'important, qui est important de bien connaître et retenir. Alors, la démonstration ici. A, B égale C, D implique A, B, D, C est un parallélogramme. Elle se situe sur la page qui est là. Donc, on va rapidement la regarder. Alors, donc, mon hypothèse... Donc, je veux démontrer ça. Je veux démontrer ce qui est ici. Mon hypothèse, c'est que A, B égale C, D. Alors, ça veut dire quoi, A, B égale C, D ? Donc, on vient de le dire. Ça veut dire que la droite A, B doit être parallèle à la droite C, D. Les segments A, B et C, D doivent avoir même longueur. Et aussi que les points A et D, les extrêmes ici, doivent être de part et d'autre de la droite formée par B, C ici. Alors, si j'ai ces trois propriétés, j'ai ça. Et c'est équivalent. D'accord ? Donc, c'est important. Ça, c'est par définition que j'ai ça. Donc, il est important. C'est quasiment la définition de deux vecteurs égaux. Ça va ? Alors, c'est une définition de deux vecteurs égaux. Même direction, même sens et même longueur. Alors, donc, comment je fais pour démontrer ça ? Donc, je vais partir de ces trois propriétés-là. Et grâce à ces trois propriétés, je vais montrer que si j'ai ces trois propriétés-là, alors ici, j'ai un parallélogramme. Donc, ça veut dire qu'il faut que je montre que A, B est parallèle à la C, D. Ça, je l'ai déjà. Donc, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à montrer pour montrer que A, B et C est un parallélogramme ? Il me reste à montrer que A, C est parallèle à la B, D. Je sais déjà que A, B est parallèle à la C, D. Donc, il ne me reste plus qu'à montrer que A, C est parallèle à la B, D. Alors, comment je vais faire ça ? Alors, allons-y. Déjà, A, B est parallèle à la C. Alors, toujours pareil, comment je vais le montrer ? Du fait que les deux triangles ici sont isométriques. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Ça, je l'ai montré dans la démonstration précédente, mais elle n'est plus d'actualité parce que je partais du fait que c'était un parallélogramme. Donc là, il faut que je le redémontre, que ces deux triangles sont isométriques, mais en partant de la propriété A, B égale C, D. Alors, allons-y. Comment on fait ça ? A, B est parallèle à la C, D. A, B est parallèle à la C, D. Donc, la séquente C, B ici, j'ai bêta qui égale à bêta prime. OK ? Donc ça, c'est rapide. Alors, qu'est-ce que j'en déduis ? J'en déduis que bêta égale bêta prime. OK. Je sais aussi que A, B égale C, D. A, B égale C, D. Donc, ça veut dire que là, j'ai ce triangle-là et ce triangle-là. Ils ont un côté identique. Ils ont un angle identique. Ils ont un côté de cet angle qui est identique, le côté C, D ici, qui correspond au côté A, B qui est là. Donc, vous voyez, C, D correspondra à B, A en réalité, dans un bon sens. Le côté C, D correspond au côté B, A de ce triangle ici. Et le côté B, C qui est là, il a la même longueur que le côté C, B qui est ici. Donc, du coup, le triangle qui est là, il est isométrique au triangle qui est là. Puisqu'il y a ces deux triangles au même angle, et les côtés qui délimitent cet angle sont égaux en longueur. Donc, j'ai deux triangles isométriques. C'est un des critères d'isométrie des triangles. Et donc, du coup, ces trois propriétés qui me permettent de déduire que le triangle C, D, B est isométrique au triangle B, A, C. D'accord ? Et comme ils sont isométriques, eh bien, l'angle B correspond à C. Donc, l'angle ici formé au niveau de l'angle B de ce triangle, l'angle B ici doit être égal. Ça, je l'avais déjà montré, pardon. Mais l'angle C ici, donc, je cherche gamma et gamma prime. L'angle C que j'ai ici, au niveau de ce triangle, il doit être égal à l'angle qui est formé ici, au niveau du point V. D'accord ? Et donc, j'ai gamma égale gamma prime. Et donc, j'en déduis. Alors là, c'est très fort. J'ai une séquente qui coupe les droites B, D et A, C. Elles forment des angles alternes, internes, égaux. Je peux en déduire que A, C égale B, D. Et là, j'ai terminé. Donc, A, C est parallèle à B, D. A, B est parallèle à C, D. A et D sont de part et d'autre de B, C. Parce que ça, c'est cette troisième condition. Le fait que les deux vecteurs ont le même sens qu'ils me la donnent. Et de ces trois conditions-là, j'en déduis que A, B, D, C est un pariogramme. D'accord ? La troisième condition est importante. On est bien d'accord. Donc, voilà. Puisque là, quand je dis que A, C est parallèle à B, D et que A, B est parallèle à C, D, j'ai pas encore donné un ordre. Donc, j'ai pas encore le sens. D'accord ? Donc, je suis obligé d'introduire cette troisième propriété pour être sûr que je suis aussi dans le bon sens et que c'est bien A, B, D, C et pas A, B, C, D, par exemple, qui est un pariogramme. D'accord ? Voilà. Eh bien, voilà. Donc, et ainsi s'achève la démonstration de cette propriété-là. Donc, voilà. C'est des résultats importants. C'est surtout les définitions qu'il est important de bien comprendre, bien connaître. D'accord ? Et après, la démonstration, c'est une succession d'équivalents, de résultats de propriétés qu'il est bon de connaître. Alors, il y a une troisième propriété qui est importante aussi au niveau des vecteurs, à justifier au moins de l'avoir vu une fois. C'est quand on fait deux fois la somme d'un vecteur, on peut en fait distribuer le 2 à chacun des termes qui sont là et donc faire dire que 2 fois U plus V, c'est 2U plus 2V. Alors, comment je peux faire ça ? Alors, maintenant que je maîtrise bien les parallélogrammes, alors aussi, il y a quelque chose d'important. L'égalité AB égale CD, en fait. Imaginez que vous avez trois points AB et C. L'égalité AB égale CD définit un point unique que le point D ici. Et ce point D ici, vous avez ABC qui est donné. Voilà, mon triangle est donné. Eh bien, l'égalité vectoriale AB égale CD définit de façon unique le point D. D'accord ? Et pour l'obtenir, il suffit de dessiner le parélogramme ABDC. Donc, c'est une façon de l'obtenir. Et en réalité, ce qu'il faut voir aussi également là, c'est que si vous avez AB égale CD, vous avez AB égale CD, donc vous avez défini votre parélogramme. Et en réalité, si vous voulez faire la somme du vecteur AB et du vecteur AC, en partant de A, par exemple. Donc, vous l'additionnez AB. Vous voulez faire AB. Vous voulez faire AB plus AC. Imaginez, vous voulez faire cette addition-là. AB plus AC. Vous pouvez partir de n'importe quel point, mais bon, vu que j'utilise le point A ici au départ, je vais partir de A. Je vais partir de A. J'ai fait le déplacement AB ici. D'accord ? Et puis, une fois que je suis AB, il faut que je fasse un déplacement qui correspond à AC. Alors, comme j'ai un parélogramme, je sais que le vecteur AC ici est égal à le vecteur BD qui est là. Et donc, je retrouve ici le vecteur AC évidemment. Et donc, en réalité, AB plus AC, c'est aussi égal à AB plus BD, puisque AC égale BD. D'accord ? Et donc, j'en déduis que la somme de ces deux vecteurs, c'est égal à AD. D'accord ? Voilà. AB plus AC, AB plus AC, c'est égal au vecteur AD qui est ici, à la grande diagonale qui est là. De même, j'aurai CA plus CD qui est égal à CB. Donc, voilà. Et je vais l'écrire. CD plus CA. Imaginez que je veux calculer CD plus CA. Et bien, je pars de C, je vais à D. Une fois que je suis arrivé à D, il faut que je fasse le même déplacement à partir de D qui correspond à CA. Et bien, le même déplacement, c'est DB. Donc, CD plus CA est aussi égal à CD plus DB. Et la relation de Charles. Je pars de C, je vais à D. Et puis, de D, je vais à EB. Donc, je suis parti de C pour arriver à B. Donc, CD plus DB, c'est évidemment égal à CB. D'accord ? Pour aller de C à B, je suis passé par D. Vous voyez, donc important le parallélogramme. Donc, c'est vraiment une figure très importante. Et c'est pour ça que j'insiste sur ses propriétés. Une fois qu'on a démontré qu'on a un parallélogramme, si on a un parallélogramme, je peux dire que AC égale BD. Je peux dire que CD égale AB. Voilà. Donc, c'est quelque chose de bien pratique. Et réciproquement. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à établir. Donc ici, si je travaille avec un parallélogramme, j'ai le parallélogramme ici ABDC. Je peux construire aussi le parallélogramme BEDC, ici, qu'il y a. Et donc, je peux en déduire immédiatement que BE est égale à CD. Mais comme CD est égale à AB, je peux en déduire que AB égale BE. Et donc, par exemple, que le vecteur AE, c'est deux fois le vecteur AB. Vous voyez ? Donc, ici, j'ai deux fois le vecteur U. Si je dis que U est le vecteur AB, ici, j'ai deux fois le vecteur U. De même, vous avez vu, les parallélogrammes, il faut bien les visualiser. J'en ai un ici. J'en ai un autre ici de parallélogrammes. Et j'en ai un troisième ici. J'ai trois parallélogrammes, là. Et donc, ces trois parallélogrammes, par exemple, ici, le vecteur CF est égal au vecteur BD. Et le vecteur BD est égal, par transitivité, au vecteur AC. Donc, j'ai AC qui est égal à CF. Et donc, si je fais AC plus CF, j'ai deux fois le vecteur qui est le vecteur AC. AC plus CF, j'ai deux fois. Donc, c'est le vecteur AF, c'est deux fois le vecteur qui est là. Et ça, c'est le vecteur AC. Alors, si j'appelais U dans l'énoncé le vecteur AB, j'ai appelé V le vecteur BC. Le vecteur BC, il est là. V égale BC. Donc, je le retrouve ici. Donc, on est d'accord que AB plus BC, c'est AC. Donc, U plus V, c'est le vecteur AC qui est là. Et alors, ici, j'ai deux U. Ici, on peut montrer que j'ai deux V également, puisque le vecteur DF, il est égal au vecteur CB, grâce au parallélogramme qu'il y a là. Et le vecteur ED est aussi égal au vecteur BC. Donc, j'ai BC plus BC. Donc, V plus V. Donc, j'ai deux V ici. Donc, vous voyez, j'ai deux fois le vecteur U ici, deux fois le vecteur V ici, et deux fois le vecteur U plus V ici. Donc, vous voyez bien que la somme de 2U plus 2V, ça fait bien deux fois U plus V. Donc, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc, c'est bien de faire cette figure une fois, qui est vraiment très importante, pour bien vérifier qu'on a bien cette propriété au niveau des vecteurs. Voilà. Donc, on a vraiment cette association entre l'écriture vectorielle ici, qui est exacte quand on le vérifie au niveau des figures géométriques correspondantes. Voilà. Et au passage aussi, vous voyez que, donc, vous avez ici un triangle qui est semblable au triangle ABC. Le triangle AEF est semblable au triangle ABC. Ils ont les mêmes angles. Vous avez l'angle alpha que vous retrouvez ici, l'angle beta qui est là, vous le retrouvez là, et l'angle gamma qui est là, vous le retrouvez ici. Ils ont des côtés proportionnels, l'angle A2. J'ai multiplié par deux chacun des côtés. Et vous voyez que l'air du triangle est multiplié par 4, puisque ce triangle-là, vous le retrouvez à trois endroits différents ici. À chaque fois, j'ai des triangles isométriques ici. Donc, l'air du triangle, si vous multipliez par deux les côtés d'un triangle, évidemment, vous multipliez par quatre l'air du triangle. Et là, on retrouve bien quatre triangles identiques à l'intérieur de ce triangle dans les côtés qui ont été multipliés par deux. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer ici. Alors, autre point important que je voudrais montrer, le calcul vectoriel, c'est vraiment les vecteurs, c'est vraiment un outil très, très important, très puissant également. Et il vous permet, par exemple, de faire des démonstrations géométriques de façon vraiment très efficace. Une fois qu'on a vraiment bien établi et qu'on maîtrise bien les propriétés des vecteurs, on arrive à faire des choses très simples, très rapidement. Alors, par exemple, on sait, vous avez vu en troisième, que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et bien, on va le démontrer avec les vecteurs. Vous allez voir que c'est quelque chose de très, très simple. Donc, au départ, je suppose que ABDC est un parallélogramme. Donc, je vais dessiner mon vecteur, mon quadrilatère ABDC. D'accord ? Les angles, ici, ne me servent pas vraiment. Donc, vous pouvez faire comme si ce n'était pas là. ABDC, voilà, j'ai mon parallélogramme. Et je vais dire que I, je vais poser I au milieu du segment BC. Voilà. I est le milieu du segment BC. Et je veux montrer que I, donc qu'est-ce qu'on veut montrer ? Donc, que I est le milieu aussi de la diagonale AD. Donc, I est le milieu de BC. Ça, c'est mon hypothèse. Je veux montrer que I, c'est aussi le milieu du segment AD. Alors, comment je vais démontrer ça ? Alors, je sais que I est le milieu de AD. Donc, retenez aussi cette propriété importante. Par exemple, je sais que I est le milieu de BC. Alors, si I est le milieu de BC, ça traduit par une égalité, par exemple, qui est BI égale IC. Si j'ai BI égale IC. J'aurais pu le traduire par d'autres égalités vectoriales. Rappelez-vous, on a fait ça. Donc, par exemple, si I est le milieu de BC, ça veut dire que pour aller de BI, je fais 1,5 du vecteur BC. C'est une autre façon de traduire le fait que I est le milieu du segment BC. D'accord ? Donc, important, une propriété géométrique peut se traduire par une relation vectoriale. C'est ce qu'on va faire dans tout ce chapitre. Donc, il est important de comprendre ça, d'avoir compris ça. Et donc là, ici, j'ai BI qui est égal à IC. Maintenant, je vais montrer par exemple que AI égale ID. Si j'arrive à montrer que AI égale ID, j'aurais montré que I est le milieu de AD. Pour pouvoir montrer ça, qu'est-ce que je vais faire ? Il me manque le point A. Je vais introduire le point A. Pour aller de BI, je peux très bien passer par A. Donc, je peux très bien dire que le vecteur BI, c'est BA plus AI. Et qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque le point D aussi. Je vais introduire ici le point D. Donc IC, c'est ID plus DC. Et là, je retrouve AI égale ID. Oui, mais d'accord. Mais là, j'ai aussi BA de ce côté et j'ai aussi DC de ce côté. Sauf que le vecteur BA, il est égal au vecteur DC puisque c'est un pariologramme. D'où l'intérêt d'avoir bien revu les propriétés qu'on vient de revoir. BA égale DC, c'est un pariologramme. Donc, je peux simplifier deux côtés. Je peux enlever BA de chaque côté. Si j'enlève BA ici, il disparaît. Si j'enlève BA ici, je enlève DC, c'est pareil puisque ce sont les mêmes vecteurs. Donc, il ne me reste plus que AD égale ID. Et voilà, j'ai démontré qu'il est le milieu de AD. J'ai terminé ma démonstration. C'est juste des phrases pour redire ce que je viens de dire oralement. Donc, il est bien le milieu de AD. J'ai terminé ma démonstration. C'est magnifique. Il y a d'autres démonstrations. On en a fait en cours. La théorème des milieux. Rappelons-la ici. Si vous avez par exemple un triangle comme ça. Un triangle quelconque. J'essaie de faire un triangle quelconque. J'espère qu'il est quelconque. Vous avez A ici. Vous avez B ici. Vous avez C ici. Vous prenez le milieu que j'appelais grand I de AC. Le milieu ici grand J. Que j'ai appelé grand J de AB. Et là, je veux montrer que IJ est égal à 1,5 de CB. Donc, j'aurais montré ainsi que IJ, les droites IJ et CB sont parallèles. Et en plus de ça, le segment IJ, c'est la moitié du segment CB. Alors, comment je peux démontrer ça ? Je peux dire que IJ, c'est en fait, C'est égal à AJ moins AI. D'accord ? Donc, IJ, c'est égal à AJ moins AI. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important à bien comprendre. Si vous placez le AI de l'autre côté. Si vous additionnez AI de chaque côté. Vous allez avoir AI plus IJ ici. Qui donnera bien AJ. Et là, il va disparaître. Si je fais plus AI des deux côtés. J'aurais été bien. Cette égalité est correcte. Donc... Vous avez... Vous avez CB. CB, c'est quoi ? C'est AB moins AC. D'accord ? Là, j'ai terminé. Ça y est. Là, vous avez CB. Donc, c'est AB moins AC. Mais AB, je sais que c'est deux fois AJ. Donc, AB, c'est deux fois AJ. Puisque J est milieu de AB. Donc là, je peux écrire que c'est deux fois AJ. Et AC, c'est deux fois AI. Donc, c'est moins deux fois AI. Et donc, j'ai CB. Qui est égal à deux fois AJ moins deux fois AI. Alors, le moins deux fois. Comme vous avez un moins, c'est embêtant. Je vais le transformer en plus. Ça veut dire que vous avez CB qui est égal à deux AJ plus deux IA. D'accord ? Là, vous partez deux I. Vous avez A. Et puis là, vous êtes A. Et vous allez jusqu'à J. Donc, en réalité, à droite, je peux aussi dire que c'est deux fois IA plus AJ. Et donc, j'obtiens que CB est égal à deux IJ. Voilà. Ce que je voulais démontrer. CB égale à deux I. Vous voyez ? Donc, c'est assez... Voilà. Donc, bon après, il faut évidemment savoir de quoi on part. De quelle égalité on va partir pour obtenir ce propriété là. Mais au niveau de démonstratif, c'est juste du calcul. Vous faites des démonstrations géométriques à l'aide de calculs. Donc, de calculs sur les vecteurs. Des calculs qu'il faut maîtriser. Mais voilà. C'est vraiment très, très, très puissant. D'accord ? Voilà. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Alors, au passage, cette propriété là, pour aller de I à J, je peux partir de... Je peux utiliser un troisième point n'importe lequel et dire que ça va être... Pour aller de I à J, je peux faire... Enfin, c'est A J moins A I. Cette propriété là, vous pouvez la retrouver facilement en disant que... Pour aller de A à J, A à J, c'est A I plus I J. D'accord ? A I... Alors, je vais l'écrire. Pour retrouver ce truc là, en fait, vous avez par exemple... Vous pouvez écrire par exemple que pour aller de A à J, je passe par I. Donc, c'est A I plus I J. D'accord ? Vous pourriez écrire ça. Ça va ? Et alors... Qu'est-ce que je veux faire là-dessus ? Je veux, à partir de ça, retrouver ce truc là. Donc, vous êtes d'accord que le A I, je le passe de l'autre côté. J'ai bien que I J est égal à A à J moins A I. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que je peux justifier également cette propriété. Voilà. Donc, c'était juste pour insister un petit peu sur d'où vient cette propriété là, qu'on a vu en cours. Mais voilà. Donc, c'est également, évidemment, des propriétés intéressantes qu'il faut retenir. Comme ça. Alors, on va passer maintenant à la partie un peu plus calculatoire. Mais je pars sur une deuxième vidéo parce que là, ça commence à être un peu long. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.